Une bien belle Bastide, au-delà d'être l'une des plus grandes du Sud-Ouest. Elle a été bâtie, cette Bastide, au XIIIe siècle et son architecture, ce lit, vous le voyez, à travers ces maisons qui sont toutes ici sur la place Lafayette. Je suis en compagnie de Charline, bonjour. Bonjour Aléna. Qu'est-ce qui caractérise une Bastide du Sud-Ouest ? Alors une Bastide, c'est vraiment son plan urbain, son plan d'urbanisme. C'est une ville neuve qui est donc construite autour d'une place centrale, la place ici à Arcade, et rayonnent de cette place centrale les rues principales de la Bastide qui se coupent tout à angle droit. Alors pourquoi est-ce qu'à l'époque, au XIIIe siècle, on a besoin de construire ces Bastides ? Alors en fait, ça découle d'une volonté géopolitique, géostratégique. On est ici sur la vallée du Lot, donc c'est un territoire qui attire les convoitises et on décide de fixer notamment le pouvoir quantal ou les pouvoirs des royaumes de France ou d'Angleterre, on décide de fixer une population de la contrôler. Donc voilà, on a ces fondations de villes nouvelles qui s'inscrivent dans le mouvement global de villes neuves d'Occident au XIIIe siècle. Alors qu'est-ce qui nous reste ici du XIIIe siècle et qu'est-ce qui a été ajouté après ? Alors finalement, peu de choses du XIIIe siècle, puisqu'il y a eu la guerre de Cent Ans sur le territoire, donc qui a beaucoup détruit le territoire. Donc on a surtout des maisons à pente de bois qui ont été construites après la guerre de Cent Ans, donc fin XVe, début XVIe. Et puis ensuite, il faut attendre le XVIIIe, le XIXe siècle pour que la ville connaisse un nouvel essor constructeur et vraiment des villas, des immeubles, des maisons de cette époque-là du XIXe siècle. Alors j'ai quand même remarqué que le matériau emblématique ici, c'est la brique. On a des maisons en pente de bois et briques et on a cette cathédrale, j'allais dire une église, Sainte-Catherine aux allures de cathédrales qui est toute parée de briques, elle aussi. Oui absolument, c'est le matériau vraiment emblématique, la brique. Pourquoi ? Puisque nous sommes juste à côté du Lot, donc les limons de la rivière permettent de construire ce matériau. Et c'est vrai qu'au XIXe siècle, notamment avec ses grands projets, comme celui de la reconstruction de l'église Sainte-Catherine, on décide de faire un rappel de ce matériau emblématique et finalement de la fondation médiévale de cette cité en réemployant parrement cette brique mécanique. Alors je vous propose de poursuivre cette balade le long du Lot et nous allons découvrir un tout petit village, un des plus beaux de France qui lui a deux églises, un tout petit mais deux églises, c'est Pujol-Lot. J'adore ce village Vincent, un village charmant qui est situé sur une colline, vous le voyez derrière moi, eh bien on domine la vallée du Lot et puis si vous passez de l'autre côté du village, eh bien là vous dominerez la vallée de la Masse, c'est un affluent du Lot. Alors je suis en compagnie d'Anne-Laure, bonjour Anne-Laure. Bonjour Alina. L'emplacement n'a pas été choisi par hasard, il est hyper stratégique. Oui, c'est un site naturel de défense et on a une place forte dépendant du Comte de Toulouse, donc dès l'époque médiévale. Alors nous sommes au XIVe, lorsqu'est bâti ici un château, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui ? Alors le château où s'est implanté le village, il en reste simplement une tour sur les quatre préexistantes. Une tour qui est celle de l'église, c'est une église castrale. C'est une église, une chapelle castrale, l'église Saint-Nicolas, dont le clocher sert aujourd'hui de porte d'entrée au village fortifié. Alors quand on se promène ici dans ce village, en matière de construction, on va noter deux choses. Un, des constructions à pont de bois, est-ce qu'elles sont médiévales ? Et puis, des constructions en pierre blanche ? Alors les maisons à pont de bois, elles sont de l'époque de la reconstruction après la guerre de Cent Ans, donc à la fin du XVe siècle. Et les maisons en pierre blanche, en fait ici on est à la frontière entre Vallée du Lot et Pays de Serres, d'où est issue cette pierre calcaire blanche. Alors il y a une maison assez particulière, c'est la maison du Bailly. Le Bailly, c'est celui qui s'occupait des affaires du roi, pour faire simple. Oui, c'est le représentant du Seigneur qui gère la vie quotidienne des habitants et qui administre pour le Seigneur le village. Alors ce village, il n'est pas bien grand, on peut dire, mais il a deux églises. On a parlé de la chapelle castrale, il y a une autre église, l'église Sainte-Foy, qui renferme quelques trésors. Oui, elle renferme des peintures murales de la fin du XVe, début du XVIe siècle, donc qui reprend l'iconographie religieuse des grands saints du Moyen-Âge. Et ces peintures murales vont bientôt être restaurées. Alors ce que je vous invite à faire, c'est de vous promener à votre tour dans ces petites ruelles de Pujol. Je vous promets ici un voyage dans le temps, un voyage charmant et paisible. C'est un voyage charmant, un voyage charmant et paisible. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.